Marc-Antoine Lemoyant est avec nous. Effectivement, il faut commencer à regarder les scénarios possibles. C'est de la politique qui s'écrit au fur et à mesure. Marc-Antoine, comment ça pourrait se... Quelles sont les hypothèses possibles? En fait, il y a deux particularités, Paul. Avant sa nomination, s'il devait abandonner, et après sa nomination. S'il devait donc se retirer volontairement, comme certaines sources le prévaloir depuis le début de la soirée, ce week-end, par exemple, les 3900 délégués devraient se rassembler à Chicago, dans l'état de l'île du mois, comme on le prévoit justement à la fin du mois d'août, et voter pour la nomination d'un nouveau candidat qui représentera donc les démocrates dans cette campagne présidentielle. Pourquoi pas directement Kamala Harris? C'est parce que les délégués ont ce droit de vote, peuvent s'en prévaloir, et ça appartient aux délégués d'en voter. Maintenant, selon les sources, on dit que Kamala Harris serait peut-être la grande favorite. Maintenant, deux scénarios probables. Si le candidat remporte la majorité, ce sera lui qui représentera donc les démocrates dans cette campagne présidentielle. S'il n'y a aucune majorité obtenue, il faut donc passer par les super délégués, 4600 de ces délégués qui devront voter jusqu'à ce qu'une majorité soit obtenue. Maintenant, dans le cas où Joe Biden devait quitter, après sa nomination officielle, ce qui est peut-être le scénario le moins probable, et disons celui qui serait le plus catastrophique pour les démocrates parce que ce serait en pleine campagne présidentielle. Les règles, tout de même, du Comité national démocrate sont vigoureuses. Il n'y a que trois seules façons d'un désistement ou d'un remplacement, une démission, une mort ou encore un candidat qui souffre d'un handicap. C'est donc cet homme, James Harrison, président du Comité national démocrate, qui devrait se regrouper avec les différents gouverneurs démocrates, également des dirigeants au Congrès, pour émettre un rapport aux membres du comité. Eux ainsi désigneraient un nouveau candidat. Maintenant, est-ce que ce sera un de ces six visages sur cette image? C'est la grande question, Paul, mais certainement, ça bouleverserait le paysage de la politique américaine au cours des prochains mois. Imaginez donc ce qui risque de se passer à cette convention. Merci, Marc-Antoine.